... Ah, ça surprend toujours un petit peu, hein ! Bonjour à tous, je suis votre nouveau professeur d'EPS pour l'année 2042. Suite à la dernière élection, avec l'arrivée de Sarah Frézou au poste de ministre de l'Éducation Nationale, le programme a subi des modifications, et surtout que suite au GO de Paris 2024, la de France, notre beau pays, doit rembourser sa dette, et on a dû vendre tous nos équipements sportifs. C'est pour cela que désormais, on apprend le sport, on ne le pratique plus. Pendant ce cours, nous allons revoir les grands moments du sport. Vous aurez ensuite une épreuve lors de votre bac coefficient 7. Vous avez donc intérêt à ne pas moufter et écouter. Pour ce premier cours, nous allons revenir sur la création de la Coupe du Monde de football, car cette année aura lieu la 27e édition du côté du Groenland, avec 134 équipes. Alors, pourquoi on a décidé d'inventer la Coupe du Monde de football ? Dès la création de la FIFA en 1904, par le français Robert Guérin, l'objectif est de créer une compétition internationale entre nations. Seule la FIFA peut organiser cette compétition. En 1908, lors des Jeux Olympiques de Londres, le football, sport olympique depuis 1900, est organisé par la FIFA. Tout se passe bien, même après la Première Guerre mondiale. Le problème est que le football commence à se professionnaliser, notamment en Europe, sous l'impulsion de l'Angleterre et en Amérique du Sud. Sauf que Pierre de Coubertin, le président du CIO, est opposé farouchement contre le professionnalisme aux Jeux Olympiques. Nous avons donc un bras de fer qui débute lors notamment du tournoi 1924 et qui va se poursuivre en 1928. C'est au cours de cette édition que se déroule la scission entre les deux entités ou comme on dit chez les jeunes, le clash ou le fight, la bagarre du côté de l'octogone. Et oui, parce que je reste jeune dans ma tête, je suis un petit peu fifou. Lors du premier jour des Jeux Olympiques, la FIFA, présidée par Jules Rimé, décide de créer la Coupe du Monde. Elle aura lieu lors des années pair où il n'y a pas de Jeux Olympiques. On reste sympathique avec Pierrot de Coubertin. A cause de cette décision, le football est exclu des Jeux Olympiques de 1932, mais il reviendra lors des magnifiques Jeux de 1936. Beaucoup de pays veulent organiser la compétition, mais l'année d'après, c'est le krach boursier de 1929. La FIFA se retrouve sur la paille car la trésorerie est basée en bourse suite à la Première Guerre mondiale. Cette crise touche énormément de pays européens qui décident de ne plus être candidats pour l'organisation. Seul le rugouet ne se retire pas, il devient l'organisateur de cette première édition. On est obligé à ce moment-là de l'histoire de revenir sur Jules Rimé. C'est un homme important pour la Coupe du Monde, créateur, mais aussi pour la FIFA, car c'est l'un des fondateurs et présidents pendant 33 ans. Encore un bel exemple de démocratie. À côté, c'est de la gnognote. Il a créé le club du Red Star, toujours en activité, qui domine le football français pendant les années 1910 et 1920. Il aime le sport car pour lui, il peut rassembler les peuples. Il ne faut pas lier le sport et la politique, c'est sa vision. Il sera beaucoup critiqué suite à l'attribution de la Coupe du Monde 1934 à l'Italie de Mussolini, qui s'en servira pour faire la promotion du fascisme. Il a également refusé l'exclusion de la FIFA des pays qui ont perdu la Première Guerre mondiale, comme l'Allemagne. Cette décision entraînera le départ pendant 30 ans des pays des îles britanniques. Il quitte la FIFA en 1954 et il meurt en 1956 sans avoir eu le prix Nobel. Il postule en 1955, mais le titre n'est pas attribué. Cette décision est certainement due à la Coupe du Monde 1934. Alors, la phase qualificative et l'organisation. Pour cette première édition, les pays sont invités par la FIFA. Cependant, seules 16 équipes peuvent participer à la compétition. Beaucoup de pays du continent américain postulent alors que les pays européens sont beaucoup plus frileux. Le voyage pour l'Uruguay est onéreux et surtout le trajet vers ce pays dure deux semaines. C'est donc difficile d'avoir des sélections de 15 à 20 joueurs. Jules Rimet arrive à convaincre quatre équipes, la France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie de prendre part à cette compétition. C'est l'organisateur qui payera le transport. Deux bateaux sont affrétés pour les quatre sélections et Jules Rimet fait le voyage avec le trophée dans sa valise dans le bateau de l'équipe de France. L'organisation n'est pas aussi professionnelle qu'aujourd'hui, le stade Centenario qui doit accueillir la finale n'est pas prêt pour le début de la compétition. Les équipes arrivent seulement quelques jours avant le début de l'épreuve. Le tirage au sort n'est fait que quelques jours avant le début de la compétition. Mais l'engouement populaire est déjà important. Seules 13 équipes répondent à l'invitation de la FIFA et une phase de poule est organisée puis des demi-finales et la finale. L'Uruguay et le Brésil font partie des favoris lors de cette épreuve. À ce moment-là de l'histoire, vous vous demandez tous mais quel a été le parcours de l'équipe de France de football ? Eh bien, à cette époque, la France n'est pas encore une grande équipe européenne et son objectif sera de passer le premier tour. Elle a l'honneur de faire l'un des deux matchs d'ouverture de la compétition. Nous sommes le 13 juillet à 15h sous la neige hémisphère sud et puis surtout, à cette époque, il n'y a pas de réchauffement climatique. Le match débute. C'est le français Lucien Laurent qui marque le premier but de la compétition dans ce match face au Mexique. C'est donc un français qui a marqué le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde de football. À l'époque, il est professionnel au FC Sochaux. Ce n'est pas la même situation qu'aujourd'hui quand on est footballeur professionnel. Ibramovic qui joue encore aujourd'hui à plus de 60 ans il gagne bien plus que Lucien Laurent. Lucien Laurent, pour avoir son salaire il doit travailler à l'usine Peugeot qui est partenaire du FC Sochaux et qui fournit pas mal de joueurs à cette équipe de France. L'équipe nationale s'impose 4 à 1 notamment grâce à un doublé d'André Machino également dans l'équipe du FC Sochaux et malgré cette belle entame de compétition la France sera éliminée après deux défaites contre l'Argentine et le Chili sur le plus petit des scores 1-0. On aura même un bel imbroglio lors du deuxième match. L'arbitre siffle la fin de la rencontre 6 minutes trop tôt. Il rappellera les joueurs tardivement pour réparer cette erreur. Certains étaient déjà sous la douche. Dans ce groupe, l'Argentine se qualifie facilement comme les USA et la Yougoslavie qui surprend les observateurs. L'Uruguay ne tremble pas face à la Roumanie et au Pérou. Par contre, le Brésil est éliminé par la Yougoslavie. Lors de leur opposition, l'équipe européenne s'impose 2 à 1. Les demi-finales ne sont qu'une formalité pour l'Argentine et l'Uruguay qui s'impose à chaque fois 6 à 1. Des matchs qui sont marqués par des problèmes d'arbitrage. Officiellement, il n'y a pas de match pour la 3ème place mais certains joueurs yougoslaves affirment le contraire. L'organisation de la finale est laborieuse. Beaucoup de supporters uruguayens ne peuvent pas accéder au stade qui est complètement plein au coup d'envoi. Avant la rencontre, nous avons également un autre imbroglio. Les deux équipes veulent jouer avec leur propre ballon qui est totalement différent. L'arbitre décide d'utiliser chacun des ballons pour une mi-temps. Le match est très intéressant. Malgré l'ouverture du score à la 12ème minute de l'Uruguay, la fin de la première mi-temps est beaucoup plus propice aux Argentins qui marquent à deux reprises. Ils profitent de l'avantage de jouer avec leur propre ballon. En deuxième mi-temps, par contre, l'Uruguay domine et marque deux buts pour remporter ce premier titre et la Coupe du Monde est remise par Jules Rimé en personne. Cette compétition est un grand succès populaire même si de nombreux problèmes d'arbitrage sont à souligner. La couverture médiatique est importante malgré l'éloignement avec l'Europe et l'Amérique du Sud a complètement dominé la compétition. Les pays européens ont souffert sauf la Yougoslavie qui a battu le Brésil en face de poule a réussi à atteindre les demi-finales. Pour finir, quelques anecdotes croustillantes pendant cette compétition. On peut apprendre en s'amusant. Il n'y avait pas de limite concernant la taille des sélections engagées. Elles vont de 15 à 25 joueurs. Le premier joueur exclu est le Péruvien Placindo Galindo mais il n'a pas reçu de carton rouge qui n'est inventé qu'après la Coupe du Monde 1966. Autre particularité, le joueur uruguayen Hector Castro est émanchot suite à un accident de 6 électriques à 13 ans. Il est champion du monde et champion olympique en 1928. En tant qu'entraîneur, il remportera 5 fois le championnat du rugby. Et bien voilà, je crois que nous avons fait le tour de la compétition. De toute manière, la sonnerie a démarré. Et on se retrouve pour notre prochain cours. On parlera de cyclisme.